Salut à toutes, salut à tous, c'est Lou, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouvel épisode de La Cartouche, c'est le numéro 105 qui est dédié à Pokémon, Ecarlate et Violet qui sont sortis il y a quelques semaines sur Nintendo Switch et bien sûr pour en parler, je suis en compagnie de l'incapturable Yann Rieder. Mais oui, effectivement, je cours toujours, mes crimes n'ont toujours pas été punis, je manifeste ma provocation envers les forces de l'ordre qui n'ont pas réussi à me compenser jusqu'à maintenant, salut Lou, bonne année, ça me fait plaisir de te retrouver. Meilleur vœu, la santé principalement, on a découvert donc que tu es un sbire de la Team Rocket grâce à tes aveux désormais qui sont enregistrés dans ce podcast La Cartouche. On va décortiquer Pokémon, Ecarlate et Violet auxquels nous avons joué tous les deux, j'ai fait le test pour West France, pour la FNAC et pour Gamecult, premier mais non des moindres, et donc j'ai joué une bonne cinquantaine d'heures désormais. De ton côté, tu y as joué combien de temps Yann du coup ? J'y ai joué autour de 6 heures, ce qui représente tout de même 12 sessions de jeu de mon côté, donc ce n'est pas rien, et j'ai avancé l'aventure au global, on va dire au premier tiers, en gros. Où en es-tu rendu d'ailleurs ? Qu'est-ce qui t'a motivé le plus ? Est-ce que c'est la quête des arènes ? Est-ce que c'est la quête des dominants ? Ou est-ce que c'est un petit peu tout à la fois finalement ? Est-ce que tu grappilles un petit peu ? Alors, si je ne m'écoutais que moi, ce serait la quête des arènes en priorité, que je ne trouve pas nécessairement la plus intéressante, mais la plus logique peut-être à faire, avec un jeu qui essaye d'être en monde ouvert, mais qui a quand même un certain degré de linéarité, et du coup on a envie de retrouver la linéarité d'habitude, on a ses lieux réflexes. Cependant, étant donné que je me base sur cette petite astuce qui consiste, vu que je ne peux pas checker de guide en ligne en parallèle pendant que je joue, à demander au centre Pokémon où aller, eh bien le centre Pokémon me dit d'aller ici, d'aller là, et de remplir des quêtes différentes en fait, de temps en temps d'aller faire un Pokémon dominant, de temps en temps d'aller faire le reste. En vérité, d'ailleurs, si je peux me permettre une petite parenthèse, autant les dominants, j'ai tendance à y aller par moi-même, quand je passe simplement à côté sur le chemin d'autre chose, tandis que je vais plus être, entre guillemets, obligé, dirigé par le centre Pokémon, d'aller soit plier la Team Star, soit d'aller plier les maîtres d'arène, la dernière date étant la maître d'arène électrique que j'ai pliée l'autre jour, cette semaine. Les Valenduras, la célèbre machine. Alors, est-ce que ça a été une bonne surprise pour toi, ce Pokémon écarate violet ? Ça a été à la fois une excellente surprise, et en même temps, je ne dirais peut-être pas une déception, parce que, comme on en a discuté un petit peu hors antenne, ça fait un petit moment qu'en termes de peaufinage technique, et globalement, en tant que temps de laisser au jeu à maturer envers les équipes de développement, voilà, c'est un moment que les jeux Pokémon sont rushés, bâclés, je crois, est le terme approprié, mais résignés devant le fait que les excellentes idées de ce Pokémon écaraté violet soient compromises par des contraintes, finalement, qui n'ont pas lieu d'exister pour une des plus grandes licences au monde. Alors, on reviendra, bien sûr, sur la question brûlante de la réalisation. Je fais mon coming-out à ce moment de l'émission pour vous dire que je considère que ce sont les meilleurs épisodes de Pokémon sortis à ce jour, malgré les défauts, mais on aura tout le plaisir d'en reparler. On va d'abord aborder la question des mécaniques, puisqu'on a quelque part, ici, à faire un compromis entre Légende Pokémon Arceus, qui est donc sorti début d'année 2022, et Épée et Bouclier, donc un épisode plus traditionnel, La 8e Génération, qui était, elle, sorti en 2019. Oui, 2019. Est-ce que tu l'as vu vraiment comme une fusion entre ces deux épisodes si distincts, pourtant ? Non, je le vois plus comme... Désolé, mais... Mais vas-y, c'est une question. Et finalement, c'était une sur-simplification de ce qu'a été Pokémon par le passé, alors que pour moi, Écarlate et Violet, c'est une fusion entre, à la fois, comme tu l'as dit, Légende Arceus, ça se voit né au milieu de la figure, et, on va dire, une formule plus classique. Mais plus classique, je la ramène aux années 2010, voire même aux années 2000, c'est-à-dire le Pokémon. Dans le temps où on n'y connaissait pas grand-chose, on découvrait génération après génération, on était plus jeunes, et c'est finalement ce feeling-là, cette émulation-là, que le jeu nous pose, plutôt que de nous ramener à un mélange avec Épée et Bouquet, et son éprit très spécifique d'un monde extrêmement dépouillé en dresseur, là où Écarlate et Violet fait beaucoup mieux et les dispatch dans le monde de manière beaucoup plus intéressante, ou même Un Soleil et Lune, qui était l'exemple même de la linéarité, là aussi était dans un autre rang de jeu. Il était douloureux, Soleil et Lune. Moi, je trouve que cet épisode est quand même extrêmement intéressant, parce qu'il renoue avec beaucoup de choses qui avaient été complètement mises de côté par Pokémon, et que les gens de Pokémon Arceus n'avaient pas touché du doigt, à savoir notamment les grottes, les endroits où on se perd, les lieux à visiter, etc. Là-dessus, j'avais été assez déçu par les gens de Pokémon Arceus et sa géographie qui étaient très simplistes et qui n'offraient pas vraiment de découvertes finalement. Là où la région d'Écarlate et Violet, elle est incroyable à parcourir. Il y a tellement de choses différentes, il y a tellement de recoins, c'est tellement complexe en fait comme géographie. Et surtout, c'est un véritable monde ouvert, contrairement d'ailleurs à les gens de Pokémon Arceus, que je trouve ça assez fascinant. Il y a pas mal de joueurs en fait qui ont regretté le fait qu'on ne puisse pas capturer les Pokémon à l'ancienne, enfin pas à l'ancienne, pardon, comme dans Pokémon Arceus, c'est-à-dire au débeauté, dans une version un peu plus action en fait finalement. Pour ma part, je trouve ça bien que ça n'ait pas été incorporé dans la série canonique, si je peux dire, tout simplement parce que ça veut dire qu'on aura potentiellement les deux jeux en parallèle. Et pour qu'on ait les deux jeux en parallèle, c'est bien qu'ils aient des différences quand même. C'est intéressant d'avoir un jeu plus action qui pourra évoluer sur ce côté action et Dieu sait qu'il y a des choses à faire évoluer dans Arceus. Rien que le principe, enfin dans les gens de Pokémon on va dire, rien que le principe du monde ouvert à explorer et à peaufiner, à éviter ce côté cloisonné, la géographie bien sûr. Dans Arceus, le personnage a une existence dans le système de jeu. Là où le personnage n'est que l'avatar littéralement du joueur derrière la manette ou derrière les boutons de la console avec Arceus. C'est pour ça que je suis avec, pardon, Écarlate et Violet. Donc c'est pour ça qu'on a, effectivement, comme tu le dis, ces deux jeux différents. C'est des genres différents. Il ne prend pas de dégâts dans Écarlate et Violet, il n'a pas d'endurance, etc. Mais ça peut être bien d'avoir aussi justement à côté une série beaucoup plus punchy comme l'a été Légende Pokémon, qui est, je trouve, un bon équilibre. En tout cas, je trouve que la licence marcherait sur deux pieds fort intéressants et fort complémentaires, en fait. C'est ça qui est intéressant. Et c'est pour ça que l'idée de voir les bonnes idées du spin-off et de vouloir toutes les intégrer à la licence canonique est pour moi une erreur de conception. et je suis plutôt satisfait qu'il ne l'ait pas fait. Et je trouve le résultat extrêmement satisfaisant en termes de mécanique. Je partage totalement cette analyse, d'autant que pour moi, Écarlate et Violet, on va s'y perdre. Écarlate et Violet, c'est la première fois en extrêmement longtemps que pour moi, la mécanique de capture est redevenue intéressante dans le jeu Pokémon principal. Parce que tu mêles, en fait, ce moment où tu vois le Pokémon au loin, le fait de pouvoir t'y rendre avec ton personnage, d'explorer un petit peu le terrain également. Il y a cet exprès un peu cambouze presque, parc safari, mais adapté au monde entier. Et puis, une fois qu'on a rejoint le Pokémon, le combat se lance de manière transparente. Le combat a lieu sur place. On peut continuer à repérer les autres Pokémon qu'on aimerait peut-être capturer en tournant la caméra. Une fois qu'on a terminé son combat, qu'on a procédé à la capture, etc., etc., on peut aller poursuivre d'autres Pokémon. Et ça, c'est particulièrement utile. Moi, je me souviens tout à fait quand j'ai voulu capturer un Pokémon abeille de la quatrième génération. Et j'en voulais un féminin pour qu'il puisse évoluer en apyrène. Mais pour ça, évidemment, ce n'est pas forcément évident. Et j'ai dû continuer simplement à chercher, à me dire, bon, ils sont partis où mes apitrisis. Où est-ce qu'il y en a d'autres pour que je puisse capturer la bonne, en l'occurrence ? Donc, déjà, sur la mécanique de capture, pour moi, c'est une des réussites, en fait, une des quelques réussites qui n'a qu'un point négatif rattaché. Vraiment. Vas-y, vas-y, je t'en prie. Non, non, vraiment, de manière unilatérale, c'est une réussite. Ce système de capture, il mêle les petites idées qui ont été sommées depuis quelques années avec maintenant une réalisation concrète qui colle avec le monde. Mais pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport au monde, tu disais effectivement, c'est un monde ouvert. On sait depuis très longtemps que c'est un monde ouvert. C'est la promesse de départ de ce jeu-là. Moi, ce qui m'a frappé et un véritable effet waouh en lançant ce jeu et dans la première heure de jeu, les mêmes premières demi-heures, c'est la verticalité de l'univers. Et désolé de faire un pombrage à tous les jeux à partir de Pokémon X et Y, même précédemment avec les jeux sur Gamecube, mais entre, justement, les Colosseus, X et Y et ceux qui ont suivi, et y compris, je dirais même, même si je n'ai pas tellement joué à Arteus, ça n'avait pas autant frappé, là, on arrive, on débarque sur le plateau réel qui est vraiment après le premier peut-être centre Pokémon qu'on visite après avoir récupéré son Pokémon auprès du directeur. On prend en compte, on réalise que c'est un monde avec des montagnes, avec des rivières qu'on peut suivre dans lesquelles il y a des Pokémon et on arrive à des embouchures qui débouchent sur la mer et là aussi, on va trouver d'autres Pokémon et sur le sable aussi. on a ce fameux rêve de l'univers Pokémon entre guillemets cohérent qui est proposé dans un jeu et qui nous a permis d'être exploré de cette manière-là et ça, c'est effectivement depuis Blu et Rouge, non ? C'est-à-dire que pour aller plus loin, ce n'est pas des décors, c'est des véritables environnements. Je suis entièrement d'accord avec toi et c'est vrai que même d'un point de vue de plateforme, par exemple, ça aurait été un jeu de plateforme, l'univers aurait été intéressant à explorer contrairement à celui de Légende Arceus et de tous les autres Pokémon qui là, pour le coup, sont davantage des décors qui permettent de mettre en valeur les apparitions des créatures de manière plus ou moins similatographique. Mais là, il y a une manière d'explorer cette région comme tu l'as, avec de la verticalité, avec du relief, avec des grottes, avec plein de choses qui fait que Paldéa est une des régions les plus fascinantes qu'on ait pu découvrir dans Pokémon. Et ce qui lui donne encore plus de vie, c'est aussi l'intégration des Pokémon dans cet environnement qui est pour moi bien meilleure que dans Légende Arceus qui était très artificielle quand même dans le placement des Pokémon, très mécanique. Là, c'est beaucoup plus essentiel, c'est beaucoup plus fluide et rien que les promenades dans ces longues plaines balayées par le vent où tu vois ces tauruses qui se baladent, où tu vois des dodois qui dorment, tu vois des Pokémon qui mangent, etc. Je trouve qu'il y a encore du progrès à faire sur le côté vie des Pokémon. Mais on a déjà franchi un pas par rapport à Légende et ça change quand même beaucoup de choses dans la façon dont tu appréhendes l'aventure et dont tu redécouvres Pokémon et sa philosophie originale des tout premiers épisodes de 96 à savoir je pars découvrir le monde, je pars observer et découvrir ces créatures. Et je trouve que cet épisode pour la première fois depuis extrêmement longtemps, il te donne ce sentiment de partir découvrir le monde à la rencontre de créatures et mais vraiment d'explorer. L'exploration est enfin là. Il a réalisé quelque chose que Epi Bouklee n'avait pas réalisé malgré son idée de faire représenter les Pokémon à défier sur le terrain lui-même. même si ça venait en vérité de Let's Go je le dis mais c'est valable dans les deux cas c'est qu'on nous a sorti ces Pokémon qui se promènent des hautes herbes. Ils sont partout. Définitivement là. Et ça c'est clair tu regardes dans les arbres tu te promènes je ne sais pas moi dans une caverne rocheuse tiens il y a des Pokémon là-dedans aussi il y en a assez littéralement partout sauf dans les villes en tout cas à ma connaissance sur ce que j'ai joué à proximité des villes oui mais dans les villes non et c'est là aussi qu'on voit encore une fois tout l'intérêt d'avoir transformé les centres Pokémon non pas en lieux dans lesquels on entre mais en endroit qu'on visite c'est qu'on est dans cette idée de ne jamais interrompre le joueur ce qui d'ailleurs nous emmène vers un point qui est là pour l'investissement c'est les villes les villes ne sont que finalement des menus déguisés pour avoir accès à des inventaires de quelques boutiques qui entre parenthèses sont disjointes tu peux avoir 5-6 boutiques par exemple de vêtements 3-4 boutiques d'objets insolites par ville et s'y balader au final c'est plus un emmerdement que quelque chose d'apparemment je vais le faire je suis d'accord c'est lourd et inintéressant au final c'est pas les villes sont au début je me suis dit tiens c'est vrai c'est bizarre on peut pas entrer dans les maisons après je me suis dit pour ce qu'ils en faisaient dans les dernières générations à savoir te copier 10 fois le même intérieur tout ça c'est un petit peu relou le seul point qui est un petit peu dommage c'est que du coup on a plus quelques petites quêtes entre différents personnages à discuter ça c'est très très restreint malheureusement en espérant que ça revienne mais ça permet aussi de se concentrer sur l'extérieur et ça permet aussi quelque part de fluidifier malgré tout l'aventure en arrêtant les passages obligatoires dans les villes disons que ça a un effet pervers mais de la même manière que le fait de sortir les pokémons des herbes hautes permet de supprimer toute la phase aléatoire de chasse aux pokémons qui peut être extrêmement relou et tous ces combats aléatoires qui surtout dans les grottes étaient absolument péniblissimes là il y a moyen d'éviter en fait les combats je suis tout à fait d'accord et finalement on prend presque une carte enfin on prend presque un point qui vient de jeu comme Pokémon Snap on explore un univers et on choisit d'interagir ou pas avec cette faute mais enfin elle est là quoi qu'il arrive et ça c'est ça c'est assez intéressant c'est évidemment pas aussi joli et aussi polish que peut l'être New Pokémon Snap par exemple mais voilà je trouve que ça se pose là maintenant sur ce que tu dis je suis d'accord avec toi néanmoins il y a quand même un point qui découvre de ça ou en tout cas qui est révélé par le fait que ce design des villes a été appauvri à l'extrême en tout cas en termes d'exploration de building c'est que du coup si tu n'es pas un personnage principal ou secondaire de première zone tu n'as rien d'intéressant ah oui c'est clair mais après même ça ils ont été assez malins ils ont mis des prébulles de conversation au dessus des personnages pour savoir à même pas ils vont te raconter et du coup tu dis bon allez je ne vais pas lui parler parce que lui ce qu'il a raconté ça n'a pas l'air intéressant et du coup c'est vrai que j'ai parlé à très peu de personnes dans Pokémon mais ça n'a plus mal c'est un point où tu as des personnages qui font ah des Pokémon oui effectivement c'est un jeu Pokémon que j'ai mis dans ma console tu as autre chose à dire ? mais bon je pense qu'ils se sont vraiment très concentrés sur la construction de l'univers et à chaque fois de toute façon depuis un moment il y a des sacrifices qui sont faits sur chaque génération dans la 8ème génération c'était vraiment le sacrifice sur l'exploration on avait un jeu très très fluide mais en contrepartie on n'avait que des petites routes et même les terres sauvages c'était quand même relativement enfin c'était même pas décevant c'était inexistant c'était des grandes terres où il n'y avait pas d'explos en fait finalement c'est juste une grande zone vide là ils ont plutôt l'effet inverse en fait finalement c'est vrai que c'est le contre-pied total finalement d'épée et bouclier ce qui n'est pas plus mal vu que c'est deux jeux sur la même console donc ça permet vraiment d'avoir deux expériences assez différentes je vais reprendre une question on a reçu des questions évidemment d'audit alors Imiura notamment qui dit le jeu est top malgré ses soucis techniques on va revenir juste après mais vous ne trouvez pas que ça manque de lieux nommés parce que je trouve que ça fait sens avec ce qu'on vient de dire avoir des tunnels topiqueurs monts et lénites tourbils isole armure permettait de mieux incarner le monde qu'on explorait les PNJ parlent rarement des espaces autour des villes et c'est vrai que ce qui m'a choqué quand j'ai lancé le jeu et que j'ai ouvert la carte c'est que j'ai vu zone sud numéro 1 zone sud numéro 2 zone sud numéro 3 là où à chaque fois ils trouvent des trucs un petit peu sympas tu vois t'as des villes à AON qui s'appellent Poivre et Sel Simtronel ce genre de choses tu vois écorciard Rosélia Jadiel Bourgpalette Bourgeon enfin bref un milliard un milliard de noms extrêmement marquants non seulement du coup les villes tu y passes moins donc tu les retiens moins elles ont moins d'identité c'est très difficile à chaque fois j'essaie de me répéter le nom des villes pour essayer de les retenir mais Alfornera Quensia Mesclamora enfin c'est beaucoup plus compliqué surtout parce que en plus ça sonne beaucoup moins enfin ça sonne ça sonne pas comme chez nous ça sonne pas comme chez nous ça sonne moins français non mais du coup c'est vrai que c'est un peu plus un peu plus difficile à mémoriser mais surtout c'est qu'on perd un petit peu en identité même s'il y a des villes extrêmement marquantes je reviens sur Alfornera du coup oui mais je vais pas te spoiler mais quand tu Alfornera où il y a un clin d'oeil à la première génération fait pour les très très vieux joueurs ah tu l'as vu mais on le spoil pas pour les autres je vais pas le spoiler pour les autres et qui moi quand je l'ai vu quand je l'ai découvert les feels tout de suite tu vois c'était un petit clin d'oeil pas lourd tu vois parce que des clins d'oeil à la première génération il y en a tellement des lourdingues on en peut plus jusqu'à l'overdone et celui-ci est tellement bien trouvé tellement subtil et tellement joli à la fois que j'ai trouvé vraiment très intéressant et ça c'est bien mais c'est dommage qu'il n'y ait pas plus d'identité qui soit mis dans les villes donc je suis entièrement d'accord avec Emioura ça manque de lieux nommés et on le sait que nommer un lieu c'est aussi lui donner une identité bon il y a des zones comme la forêt tostée qui est très très jolie d'ailleurs le bosquet le bosquet tagué ce genre de choses mais c'est vraiment à la marge et c'est dommage que chaque lieu n'ait pas un nom est-ce que toi c'est quelque chose qui t'a marqué quand tu as lancé l'aventure ? ça m'a un petit peu frappé mais pas tant que ça dans le sens pour moi c'est dans la veine de ce qui s'était passé avec Arceus donc c'est pas particulièrement il y avait beaucoup de noms dans Arceus et des noms alors oui donc grâce à ce podcast vous remarquerez les différentes pronostations de Arceus et Arceus c'est vrai mais il y avait des noms hyper bien trouvés en plus dans Arceus parce que rien qu'au premier monde le Valferrache quand j'ai compris que c'était le Ferrachefal à l'envers je trouvais ça génial il y a plein de noms super je trouve au contraire ce que je voulais dire c'est que ça répond et je me suis mal exprimé ça répond à une structure qui est proche de celle d'Arceus c'est à dire le découpage le découpage par bloc et ça pour moi et le jeu est beaucoup fluide dans Violet et Carvache puisque tu peux passer d'une zone à l'autre sans chargement sans fond du noir sans soucis c'est beaucoup fluide mais tu hérites je trouve de ça de ce côté différentes pièces de puzzle assemblées donc c'est pour ça que ça ne m'avait pas tant frappé que ça après c'est vrai que c'est intéressant de voir que il s'agit d'un jeu de rôle il s'agit de créer une géographie les jeux Pokémon sont connus pour ça et ça manque c'est remarquable ceci étant je préfère ça tout en ayant des zones géographiques qui sont remarquables et qu'on peut distinguer et Dieu sait que c'est le cas et que c'est réussi dans ce jeu plutôt que l'inverse alors on va tout de suite jeter le pavé dans la mare on va parler de ce qui fâche évidemment la réalisation le jeu a des soucis de réalisation et alors je ne sais pas si tu vas être d'accord mais je te propose qu'on passe de côté les bugs il y a effectivement des bugs mais ce n'est pas le point crucial d'ailleurs je ne sais pas si à titre personnel tu en as déjà croisé dans ton aventure moi et pour preuve vous avez mon let's play sur ma chaîne YouTube puisque quand mon test est sorti j'ai eu plein de gens sur Twitter plein de captures aussi qui montraient des bugs assez effarants d'autres assez drôles la dresseuse avec ses yeux énormes que j'adore absolument génial le whoop whoop avec les yeux c'était super mais je n'ai eu vraiment aucun bug dans ma partie donc c'est assez dingue en revanche la réalisation c'est un vrai sujet en tant que tel qui pour moi est beaucoup plus problématique parce que ce n'est pas un sujet qu'on peut corriger comme un bug alors ton point de vue sur la réelle qu'est-ce qui s'est passé quand tes yeux ont découvert Pokémon et car là t'es violée alors déjà pour faire écho à ce que tu dis les bugs j'en ai pas eu je crois pas en tout cas et c'est clairement quelque chose qui va changer de personne en personne et voir même selon les cas sur quel support vous jouez est-ce que c'est un téléchargement est-ce que c'est une cartouche est-ce que si c'est un téléchargement il est sur votre carte SD ou est-ce qu'il est sur la mémoire flash de votre Switch je précise aussi est-ce que c'est un téléchargement légal parce que effectivement ça peut quand même modifier des choses d'autant plus influer et même encore plus si vous le faites sous émulateur ceci étant ça ne changerait au fait que il y a sur des copies légales des bugs mais c'est juste que c'est plus difficile de tomber dessus c'est purement statistique il y a des millions et des millions de gens qui jouent à Pokémon c'est dès la sortie du jeu les chiffres de vente en ont à tester et puis de l'autre côté il y a la réalisation et la réalisation elle c'est pas du tout un problème il y a une autocopie la réalisation c'est un problème qui touche tout le monde et c'est un problème qui n'est pas je pense impossible à régler à moins de revoir la copie et de remettre le jeu dans le toaster pour quelques mois de plus en même un an donc qu'est-ce qui s'est passé pour moi comme d'autres en fait je m'inscris dans ce courant de pensée qui consiste à dire que The Pokémon Company a un calendrier avec des produits dérivés avec les films avec tout un toit avec le TCG également que tout cela c'est une écologie c'est une licence on l'a dit au départ une des licences les plus porteuses de ces 30 dernières années et donc nécessairement et bien ma bonne dame il faut que les trains ils arrivent à l'heure et pour que les trains ils arrivent à l'heure dans le vidéo on a deux possibilités soit on change l'horaire soit on force le train à arriver à l'heure peu importe dans quel état et c'est ce qui s'est passé à mon avis je n'ai pas de taupe dans l'équipe de développement cependant je crois encore une fois que c'est assez clair que personne n'a voulu qu'un jeu sorte dans un tel état je vais utiliser les termes ce n'est pas normal de sortir un jeu comme ça et tu me demandais tout à l'heure quelle est mon opinion mon opinion c'est que ça ne vaut en termes de réalisation ça ne vaut certainement pas le prix plein pot que ce jeu je mets l'état excuse moi tu commences le jeu c'est effectivement aliaser ok c'est la Switch ok c'est Pokémon ok il y a une grosse ambition c'est un monde ouvert et en même temps c'est Game Freak il n'y a pas forcément tout le temps du monde pour le faire tu peux suspendre ton incrédulité tout ce que tu veux à partir du moment tu changes de zone un petit peu tu avances dans le jeu vraiment en 20 premières minutes et que tu vois une montagne au loin clignoter plusieurs fois tu te dis tiens il y a un problème ensuite tu lances un compas et que la caméra clipe dans le sol et que ça arrive à peu près un compas sur 5 tu te dis tiens il y a un problème et ce n'est que ça combiné avec le fait que le jeu on dirait un RPG de chip téléchargé de e-shop sur certains aspects dire tiens telle créature va manger un petit repas un petit tanka qu'on lui fait qu'est-ce qui se passe et bien la tranche de petit tanka disparaît d'une image d'une image à l'autre pour dire bien bien je les mange c'est pas sérieux ça ce qui est génial alors je vais spoiler enfin pas grand chose mais bon vous avez des lieux où il y a des pokémons légendaires qui apparaissent avec des portes qui s'ouvrent et évidemment animer une porte qui s'ouvre c'est trop cher donc qu'est-ce qu'on fait hop fondu au noir texte vlan voilà pour expliquer le truc qui s'ouvre et hop on remet l'image et la porte est ouverte c'est magique les séquences avec Tarak dans Pokémon épée bouclier ça c'est typique des films qui n'ont pas le budget en effet spéciaux on te dit il se passe un cataclysme terrible et tout ça se passe au récran mais tu vois les problèmes que tu soulignais ce que je voulais dire tout à l'heure c'est le problème de oui il a fallu sortir le jeu c'est aussi un constat qu'on a fait déjà avec les gens de Pokémon déjà avec Diamant et Perle c'est pas quelque chose de nouveau en tout cas pour la licence Pokémon et c'est vrai que ce calendrier imposé c'est un fait c'est notoire cause des soucis pour la licence Pokémon et ça ça empêche le finish les développeurs Pokémon jusqu'à la preuve du contraire ils sont pas plus cons que les autres ils sont pas plus manches que les autres ils sont pas moins qualifiés que les autres ils travaillent dans une série de jeux dans des conditions avec des deadlines incroyables au contraire je trouve qu'ils sont peut-être même plus méritants parce qu'ils travaillent dans ces conditions-là que des développeurs qui travaillent dans de bonnes conditions d'ailleurs à tout le monde de travailler dans de bonnes conditions après ils ont quand même deux soucis principaux c'est qu'ils sont moins nombreux parce qu'ils sont pas très très nombreux ça on l'a déjà évoqué même s'il y a des studios qui viennent prêter main forte notamment sur la question des modélisations des créatures et en plus c'est qu'ils ont peu d'expérience sur la question de la HD de ce genre de choses parce que c'est des développeurs historiquement qui viennent davantage évidemment des consoles portables là les jeux Switch ça fait quand même peu de temps qu'ils y sont et c'est seulement avec la Switch qu'ils se sont mis vraiment à développer sur console de salon même si c'est hybride et du coup il a fallu quand même se rôder et surtout c'est que les vrais problèmes sont apparus quand ils sont passés à la 3D et effectivement développer un jeu en 2D et développer un jeu en 3D c'est pas les mêmes techniques c'est pas la même difficulté et c'est surtout pas la même ressource derrière qu'il faut donc c'est ça aussi qui cause des problèmes et qui sont des problèmes qu'ils accumulent depuis un temps même si là on a vu pas mal d'offres d'emploi apparaître justement qui montrent que Game Freak cherche enfin à recruter et un petit peu à gonfler la force de ces de ces de ces développements donc donc ça c'est bien au point où ils ont même du coup laissé Ilka ou Ikla c'est Ilka je crois à chaque fois j'oublie comment placer le LLC développer les remakes de D.E.P.S avec le comment dire le résultat qu'on connaît mais au petit aspect mon premier jeu en Android mais du coup ces problèmes malheureusement ils ont des causes identifiées le calendrier que tu évoquais le studio de développement qui effectivement est plus une question de ressources disponibles que de compétences très certainement ça on sait pas après peut-être qu'il y a aussi des nœuds comme partout mais c'est ça aussi qui cause les problèmes principaux après pour défendre un petit peu le jeu donc tu as évoqué le clipping avec cette montagne qui apparaît le clipping est aussi extrêmement présent dans les jambes Pokémon et je trouve qu'il est même beaucoup plus fort dans les jambes Pokémon que dans que dans Écarlate et Violet alors il est peut-être moins visible dans les jambes Pokémon parce que le relief est plus flat et plus plat mais il est beaucoup plus proche c'est-à-dire que ton clipping il apparaît beaucoup plus proche de toi là où tu as un champ de vision malgré tout beaucoup plus loin dans Écarlate et Violet et les éléments qui clippent sont généralement beaucoup plus loin de toi et avec des formes beaucoup moins aberrantes on va dire dans la modification de la structure que ça peut l'être dans les jambes Pokémon je suis d'accord avec toi dans l'absolu ceci étant je fais une différence entre ma montagne clip elle apparaît elle disparaît suivant à quelle distance je suis d'accord et je suis à un point fixe ma montagne clignote c'est ce point-là que je trouve vraiment pas propre et d'autant plus que j'ose imaginer que les personnes qui souffrent de troubles épileptiques ce genre d'image qui flashent de manière papite ce n'est pas forcément le meilleur des liens après je ne me rends pas forcément compte parce que je n'ai pas forcément d'exemple en tête après encore une fois c'est peut-être un truc qui n'est arrivé qu'à moi mais ça m'est arrivé et des bugs visuels sur ce jeu il y en a il y en a pas il y en a tu vois que ce soit la réalisation purement visuelle ou même à proprement parler la technique du jeu pour moi ça pêche énormément et quand bien même il y a une gameplay qui est très chouette le jeu fait des avancées en termes de scénar en termes de construction générale de l'aventure je ne peux pas passer à travers dans ma pratique personnelle c'est une chose mais quand on en parle à nos auditrices à nos auditeurs et qu'on est dans ce cadre de conseiller des conseillers etc je ne peux pas passer outre parce que ce n'est pas ce qu'on s'attend d'un jeu vidéo aujourd'hui en 2022 2023 en général et d'un jeu phare comme celui-là en particulier alors la caméra dans le sol ça existe le sol qui disparaît pendant une microseconde et il revient aussitôt ça arrive aussi un autre point qu'on pourrait évoquer c'est le framerate qui est extrêmement faible qui doit être à 30 j'imagine mais donc il est faible mais il est relativement content dans sa faiblesse ce qui est assez agréable parce que je trouve qu'il n'y a pas vraiment de chute en fait il est toujours très faible mais au moins il y a une constance dans cette faiblesse ce qui n'est pas trop mal à mon sens disons enfin voilà je pense que toi et moi on est fait du même point qui est qu'à partir du moment où on sait qu'un jeu ne va pas être très performant et le framerate va être extrêmement variable c'est pas grave tu vois là il n'est pas variable il est faible mais peu variable de ce que moi je le perçois en tout cas j'ai pas de chute j'ai une constance dans la faiblesse en fait je préfère je préfère un jeu en fait qui est constant qu'un jeu qui par moment va aller dans le 60 et par moment va descendre jusqu'à 20 tu vois qui fait des allers-retours ça c'est beaucoup plus désagréable là il est faible ok il n'y a pas une aussi large amplitude que partir de 10 jusqu'à 60 je te le conseille totalement maintenant effectivement il peut quand même descendre assez bas plus rarement que bas c'est une question de quand est-ce que c'est occasionnel et quand est-ce que c'est régulier quand c'est régulier effectivement c'est en 20-25 donc ok reste que c'est un niveau de performance qui n'est pas génial mais sur lequel on s'habite et d'autant plus si on a l'habitude de jouer à des portages de jeux PC ou consoles un peu ambitieux sur la Switch on est comme à la maison mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage et triste j'ai voulu faire essayer le jeu à mon copain qui adore Zelda Breath of the Wild qui adore Xenoblade et donc je lui ai prêté ma version violée et il a essayé c'est lent techniquement il connait pas trop les termes techniques de jeux vidéo etc donc au début je ne comprenais pas je ne sais pas pourquoi c'est lent je croyais que l'aventure n'est pas assez vide que le début l'introduction est trop longue mais en fait il veut dire que visuellement le jeu est lent et du coup c'est une impression que tu vois le monde bouge lentement à cause de ce framerate assez réduit et c'est vrai que ça peut ça peut gêner si vous êtes sensible à ça moi je suis relativement moi je suis sensible au décrochage aux oscillations comme tu dis mais c'est vrai que sur la lenteur des framerates ça ne m'a jamais trop ça ne m'a jamais trop dérangé c'est quelque chose auquel je peux m'habituer très très vite et je préfère qu'ils aient opté pour cette solution là qui est certes un pisalet et qui est un cache-misère plutôt qu'essayer d'avoir forcé un truc qui va être très changeant et qui là donnerait vraiment l'impression que le jeu par moment ça va parce qu'il n'y a pas grand chose à l'écran et par moment c'est catastrophique mais ton cher étendre en disant c'est lent soulève un truc sans le vouloir je trouve personnellement très pertinent c'est la question du combat et plus spécifiquement de l'interface oh oui d'ailleurs c'est lent les combats sont lents quand tu lances une commande un menu et des fois c'est vrai que parfois le jeu réfléchi tu sais c'est quand il est jeu d'échec c'est ça tu fais un coup puis la machine fait hmm quoi mais je fais ensuite non ça c'est assez rigolo mais c'est même pas là où je voulais en venir parce que ça je ne veux pas dire que c'est attendu mais ça participe de l'ambition du jeu de te montrer le combat là où tu es réellement dans le monde là où tu étais avant qu'on ne pas se lance ou avant que peut-être pas contre un Pokémon sauvage se lance ce que je voulais dire par là c'est plus dans l'organisation même de la formation quand un Pokémon par exemple lance une attaque qui est une attaque de statut et qui lui booste son attaque son attaque spéciale sa défense ce genre de choses tu as ces différentes indications qui se prennent un peu à la queue leuleux et ça c'est à mon avis un des plus gros archaïsmes qui est encore présent dans Pokémon avec Ecarlate et Violet c'est qu'on n'a pas trouvé d'autres manières de le présenter alors même qu'on a trouvé plein d'autres manières de présenter d'autres informations comme par exemple l'XP quand tous les personnages de son équipe reçoivent de l'XP c'est les 6 d'un coup qui vont être updatés sur qui a eu de l'XP tandis que si l'attaque la défense et la vitesse d'un Pokémon change suite à une attaque on va avoir l'attaque la défense puis la vitesse alors si je dis pas de bêtises il me semble qu'il existe une version dans laquelle c'est écrit les statistiques augmentent ou alors t'as une petite liste et genre t'as deux trucs qui augmentent en même temps et c'est marqué attaque et vitesse un truc comme ça je suis pas sûr que ce soit dans la série canonique mais de mémoire je suis quasiment sûr parce que ça c'est une catastrophe qu'on se traîne depuis tellement longtemps et qui ne sert à rien au lieu de dire attaque défense vitesse en une phrase augmente un petit pluriel qui fait plaisir tu vois le raisonnement ça pourrait être oui mais pour les joueurs non alors d'une part ça veut dire des mecs ça pourrait être un réglage mais vous avez décidé que ce serait pas un réglage et ça déjà c'est ce premier point et on viendra après sur la question de la difficulté parce que ça aussi ça pourrait être un réglage et de l'autre côté on a également le fait que ok d'accord imaginons mais en fait un novice va être paumé quand même pour avoir l'attaque la défense la vitesse monde baisse et qui sait pas forcément ce qui se passe ça les aide pas tellement à comprendre la différence entre une attaque de statut une attaque qui équivette une attaque spéciale ou une attaque physique donc quoi bon en quelque sorte mettre devant le c'est une attaque présent encore dans ce jeu qui ne se mêle vraiment pas bien à la progression en monde ouvert j'ai fait référence au début quand je parlais de ma façon de progresser à l'intérieur du jeu qui est que très clairement Pokémon et Carlaté Violet a un agenda le jeu veut te faire passer à certains points à certains moments en fonction du niveau de ton équipe la seule différence avec les jeux précédents c'est qu'il ne dit pas c'est quand même emmerdant il te dit par euphémisme il te dit cette arène ouais c'est quand même un peu difficile mais laquelle est plus difficile que l'autre alors attends il te le dit par euphémisme sur la carte pour les joueurs qui savent utiliser une carte alors écoute j'ai découvert ça et qui savent dans le texte ouais non mais écoute j'ai été halluciné quand même par le niveau des joueurs parce que j'ai fait des petites soluses du coup sur ma chaîne et il y avait une arène qui posait problème à beaucoup de gens parce que en fait le classique c'est le le champion d'arène n'est pas là enfin tu le vois partir en fait et tu dis où le rattraper et tout et dans le texte c'est littéralement il te dit on te donne la mission et tout la carte t'indique où il faut aller il y a plein de gens qui ne sont pas foutus d'ouvrir une carte et qui ne comprennent pas comment elle est et j'étais halluciné je suis en vrai t'as un bouton elle met une carte elle met une carte il y a une mini map il y a une mini map alors la mini map écoute je ne vais pas forcément te le dire mais juste ouvre ta carte principale et tu vois en fait une panière jaune énorme dans l'écran putain mais franchement la meuf elle dit écoute il est parti à Besançon va le rattraper à Besançon et apporte lui cet objet à Besançon tu vas où tu vas à Besançon en fait où est Besançon tu regardes un les panneaux deux ta carte c'est écrit partout et je te jure ça me rend fou donc tu te dis oui alors effectivement il ne faut pas prendre les joueurs le maître d'arène de Besançon le maître d'arène de Besançon il ne faut pas prendre les joueurs pour des abrutis par moment quand même il tend le bâton j'ai envie de dire là aussi c'est de la statistique un petit nombre ça peut arriver mais ça peut tous nous arriver après de faire des erreurs ou de ne pas avoir quelque chose non non là je te jure écoute on en reparlera quand on aura passé l'arène de Jarrahmanca du coup de Besançon et il y a quand même il y a de l'abus on va pouvoir toucher un point important si c'est le cas c'est l'arène de type float oui alors alors fun fact alors allons sur un fun fact fun fact Yann il ouvre la carte il regarde les différentes arènes les différents trucs les différents machins les différents objectifs et il se dit bon je vais essayer de faire ça en bon ordre parce que j'ai pas envie de faire l'arène de niveau 30 avant l'arène de niveau 20 il n'est pas trop con Yann et évidemment ce serait trop simple de dire l'arène de niveau 20 et l'arène de niveau 30 sur le truc non immersion il faut juste dire plus forme ou aux formes donc du coup je vais demander je t'interromps juste deux secondes pourquoi pas avoir foutu un level scaling tout bêtement ah mais j'allais venir à ça en définitive mais pour moi c'est le point final de c'est un jeu à monde ouvert ça devrait être du level scaling ça devrait toujours être du level scaling et on précise pour les gens qui ne connaissent pas le level scaling c'est d'adapter au niveau des arènes des pokémons dans les arènes au niveau de l'équipe c'est pas sorcier alors on va nous objecter que ça voudrait dire faire les huit arènes d'une traite en ayant ses pokémons au niveau 5 plus de niveau 6 plus de niveau 7 plus de niveau 8 non mais tu capes tu capes à 10 à chaque fois à la dizaine oui tu peux caper à la prochaine dizaine effectivement et peu importe quelle arène tu vas faire en prochain est à la prochaine dizaine et tu grind avec les dresseurs qui sont très bien placés dans le monde il faudra y revenir après parce que c'est très intelligent et également sur les pokémons dans la nature parce que ça marche aussi mais pour revenir à ce qu'on disait je suis allé voir le 25ème l'infirmière Joël à l'intérieur du centre pokémon qui m'a dit prochaine arène va là-bas et je vais là-bas et je fais le défi de l'arène là-bas et je vais combattre un dresseur là-dedans et je me dis du tout il est quand même un peu constant ton dresseur qu'est-ce qui se passe et en fait cette impudente m'a conseillé pas la bonne arène juste pas la bonne arène preuve en est je suis retourné vers l'infirmière mais un autre de ses clones et je lui ai dit oh meuf il est un peu chaud quand même c'est chaud non pas ton maître d'arène mais juste ton dresseur qui met le maître d'arène et elle m'a dit va ailleurs et j'ai fait ah oui je suis je suis d'accord parce que là c'était compliqué donc je sais pas trop ce qu'il se passe avec l'algorithme de recommandation partagée dans le hive mind des infirmières de ce jeu mais il y a peut-être un petit truc qui va pas je trouve ça aléatoire si elles te disent t'imagines l'horreur va aller les dragons de la pire arène s'il te plaît tu as un badge va faire la ligue Pokémon jette toi dans le volcan c'est ça que je trouve assez frappant mais là j'ai dit quelque chose de négatif sur le jeu pas bien là où je veux dire quelque chose de positif et même en absence de level skill c'est quand même les dresseurs par rapport à Epi et Bouclier qui m'avaient énormément déçu par rapport à ça l'intelligence une de te dire dans les 15 premières minutes de jeu voilà des Pokéballs allez vas-y capture des trucs ça s'est jamais lu dans un jeu Pokémon depuis 10 ans et 2 de te dire t'es dans une nouvelle zone va combattre tes dresseurs si tu veux ils vont pas te combattre c'est juste toi qui va les chercher et ensuite à chaque à chaque Pokémon t'as un bonce qui t'offre un truc spécial si on a combattu plusieurs c'est génial tu récompenses au lieu de contraindre et c'est vrai que ça donne envie de faire les combats c'est pour ça que l'économie libérale oh pardon oui allez on va passer à la suite du conducteur du coup ma question suivante c'était peut-on conseiller l'achat malgré son état technique et je vais relire en fait finalement un avis de JBC sur Twitter finalement est-ce qu'on ne s'en fiche pas un peu que les graphismes ne soient pas ouf et qu'ils rivalisent en bug avec un jeu Bethesda tant qu'au final le jeu est bon alors tu as répondu en partie alors du coup est-ce que tu conseillerais malgré tout l'achat de ce jeu bon de toute façon sur tout l'aspect visuel technique je ne crois pas dans l'idée on ne peut pas patcher pareil personnellement je n'y crois pas alors attends je précise quand même qu'il va y avoir un patch fin février qui va corriger des bugs différents bugs et qui va ajouter de nouvelles fonctionnalités on ne sait pas encore lesquelles il y a quelques rumeurs autour du Pokémon Home parce qu'il y a une mise à jour du Home début février aussi mais on aura peut-être des informations enfin on aura certainement des informations avant peut-être que ce sera aussi une prochaine extension qu'il y ait des améliorations à la marge un framerate un petit peu plus stable peut-être même tout simplement un meilleur framerate tout court une meilleure moyenne de framerate et de trois choses comme ça peut-être tu vois tu as peut-être non pas spécifiques à tel ou tel coin mais plutôt des améliorations au niveau du moteur qui ont pu être apportées des optimisations vis-à-vis de la console qui ont pu être apportées donc je suis ouvert à cette possibilité mais un ravalement de façade pour moi n'est pas imaginable et ce qu'il faudrait à ce jeu c'est de forme malheureuse mais à mon avis c'est le cas c'est un ravalement de façade donc pour moi la question de savoir si on le recommande ou pas déjà est un petit peu émoussée puisque c'est déjà un énorme succès maintenant pour les personnes qui se posent la question je crois que si vous êtes avertis du fait que en termes de réalisation à mon avis c'est indigne et je pèse mes mots je n'utilise pas ces termes-là régulièrement si vous êtes avertis de ça et que ce qu'il y a dedans c'est intéressant c'est-à-dire la géographie le système de capture le twist de combat dont on n'a quasiment pas parlé mais qui est quand même intéressant de pouvoir une fois par match changer le type d'un de ses Pokémon s'il est prédisposé à le faire c'est un twist intéressant c'est un twist à mon avis beaucoup plus intéressant que le Gigamax par exemple ah oui clairement et si on a envie de découvrir le scénario qui sans être incroyable a des à des petites fulcurances et même un certain comique de situation que j'apprécie beaucoup d'ailleurs je me permets de faire une petite incertale et de préciser que pour moi canoniquement le nom du directeur de l'université c'est pas n'importe lequel il a donné par le canon c'est Lucasinafoubert parce qu'il a pas de couche c'est toi dans 30 ans 30 ans t'es dégoûtant il a 70 balais le machin oh non oui bah après dans Pokémon tu sais c'est un filtre c'est un filtre jaune et c'est là où je réalise qu'en fait dans 30 ans j'aurais quasiment 70 balais en fait et voilà putain l'horreur j'aurais 67 ans oh merde putain le coup de vieux que tu vas te fanquer d'un coup on a tous appris quelque chose sur nous même dans cet épisode de la carte voilà mais oui non dès lors qu'on a réalisé que ce jeu est limité et encore une fois tu vois il y aura une mise à jour certes mais on n'achète pas et on ne conseille pas quelque chose sur la base de promesses qu'on ne sait pas être vrais sur le jeu tel qu'il est une fois qu'on sait ça une fois qu'on se dit j'ai envie de découvrir ça pourquoi pas maintenant si vous ne l'avez pas déjà acheté maintenant et que ce n'est pas offrir à quelqu'un que vous savez adorer Pokémon et du coup que vous savez apprécier ce qu'il y aura là-dedans de toute façon attendez qu'il soit d'occasion qu'il ait à la marge une peste sur l'e-shop quelque chose dans le genre ou attendez de vous le faire offrir à Noël le prochain je ne sais pas ça ne vaut pas à plein pot je suis désolé si on n'est pas fan de Pokémon si on entre dans cette licence en 2023 par ce jeu-là c'est hyper intéressant de voir ce qui se passe là-dedans c'est littéralement l'exemple de la licence qui se réinvente c'est clair mais c'est suffisamment compromis par une technique qui à mon avis ne sera pas récupérable par des patchs mais plutôt par de prochains jeux et par une réelle volonté de la part de Pokémon Company de foutre la paix à Game Freak ça à mon avis c'est le point principal c'est pas le seul probablement mais c'est probablement le principal et de faire le véritable jeu d'auteur tant qu'on n'en sera pas là on est effectivement voué avoir ce genre de truc et à finir sur ce genre de recommandation en tout cas et maintenant moi c'est ce que j'avais à dire sur le sujet mais je pense peut-être que tu veux compléter les choses de manière un peu différente tout à fait je vais me permettre de donner mon avis sur la réalisation je te rejoins il y a des soucis mais je suis complètement passé au dessus ce qui n'est pas le cas à chaque fois parce que j'imagine qu'il y a des gens qui vont me dire mon dieu le gars c'est un lover de Pokémon et tout j'avais mis 6 à les gens de Pokémon Arceus que j'avais beaucoup aimé pour autant mais qu'il y avait aussi des soucis de réalisation et de mécanique au dessus desquels je n'ai pas réussi à passer et là je trouvais que la construction du jeu la générosité du jeu surtout en termes de contenu c'est à dire les 8 arènes les 5 teams à affronter les 5 Pokémon dominants le scénario final que je n'évoque pas et qui est vraiment incroyable en termes de il est court malheureusement mais la narration l'intrigue la mise en scène la musique ah oui pardon excusez-moi on n'a pas parlé de la musique c'est incroyable ah mais encore tu n'as pas enfin sauf si effectivement tu t'es fait un petit peu spoiler et tu as été un petit peu voir à droite à gauche mais la musique de la zone finale c'est du merci je ne suis pas spoilé donc je le découvrirai mais ne serait-ce qu'avec les environnements de départ etc c'est des vainqueurs de A à Z c'est incroyable il y a plein de plein de musiques géniales plein d'endroits plein d'endroits incroyables à voir une exploration extrêmement riche vous aurez vraiment vous mettrez vraiment du temps à tout explorer ça c'est sûr et certain je peux me permettre de faire un petit contre-pied parce que tu me forces à mieux justifier mon temps je partage en bonne partie ce que pour moi ce jeu là c'est un jeu tragique parce que à chaque fois que j'y joue je l'apprécie mais je ne peux pas m'empêcher de penser à ce qu'il aurait pu être mieux réalisé voilà oui mais bien sûr et en même temps c'est vrai qu'il y a des petits oublis des outils pour les EV la nouvelle méthode de reproduction qui n'est pas entièrement satisfaisante à mon sens il y a des petites choses à corriger c'est le jeu qui mène Nick dans Picnic exactement mais au-delà de ça le post-game aussi il y a il y a beaucoup il y a beaucoup et c'est très très bien oh il y a une musique de combat aussi tu verras une musique de combat sur la fin oh là là une autre tuerie j'en dis pas plus mais je pense que tout le monde a la même musique en tête ok liée à la team à la team star enfin bref voilà il y a il y a énormément de bonnes idées c'est une excellente direction en fait c'est vraiment un vent nouveau qui arrive enfin dans la licence et qui promet des épisodes prochains qui seront absolument incroyables et j'espère évidemment qu'ils corrigeront les soucis de réalisation pour le prochain jeu ça c'est tout ce qu'il faut qu'il faut souhaiter parce qu'ils ont vraiment entre leurs mains ils ont entre leurs mains une nouvelle décennie quand même assez riche pour la suite de la licence et c'est bien ça redonne foi après des épisodes intéressants mais qui ronronnaient depuis la cinquième génération on va dire même le passage à la sixième génération n'était pas n'était pas si incroyable ça faisait plus un côté best-of finalement que ce gond souffle après voilà pour moi c'est pas le meilleur jeu Pokémon les meilleurs jeux Pokémon et c'est une conception que j'ai cimentée en regardant à Let's Play l'année dernière de Pokémon noir et blanc en entier d'ailleurs c'est le Maribor pour moi vraiment c'est le pinacle indépassable en tout cas de l'instant de la série et si je dois conseiller à quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui et qui est intéressé par ce genre de gameplay par ce jeu de roule accessible finalement qui est Pokémon ce serait ma première porte d'entrée c'est plus difficile à trouver qu'une Switch et qu'un exemplaire de les karatés violets mais vraiment chaudement recommencer ce sera le prochain remake on sait pas quand est-ce qu'il sortira mais bon puisqu'on parle de l'avenir puisqu'on parle de l'avenir du coup posons la question du DLC qui va être qui est quasiment sûr 99% j'ose le dire il serait idiot de pas y aller il serait très idiot très idiot de pas y aller il y a peu de chance qu'il y ait une version complémentaire qui sorte on se dirige énorme base installée les versions complémentaires ça coûte cher à faire malgré tout là on se fera plus de thunes commercialement bien sûr alors qu'est-ce que toi tu attendrais d'un éventuel DLC qu'est-ce qu'on peut raisonnablement attendre d'un éventuel DLC et ce que j'attends et ce que je souhaite ce que j'attends je pense à la manière des pays boucliers c'est l'injection des créatures parce qu'il faut préciser qu'il y a 400 créatures autour de 400 dans 400 dans le jeu il y en a 400 y compris ma Renault 5 ceux qui ont joué au jeu savent pourquoi c'est très drôle il y en a 400 mais il y en a qu'on pourra importer aussi qui sont déjà dans le jeu mais qui ne sont pas trouvables comme Dracaufeu par exemple parce que tout pour Dracaufeu mais voilà il y en a 400 officiellement dans le jeu c'est le chiffre moi je pense franchement qu'il ne faut pas avoir une centaine deux centaines en plus c'est l'idée pour rendre le truc attrayant pour favoriser l'importation pour justifier l'utilisation de Pokémon Home également pour moi c'est un passage obligé des nouveaux Pokémon ? des nouveaux Pokémon à travers un DLC occasionnellement oui de toute façon pour pousser à l'achat mais pas plus que le nombre qu'il y en avait lorsqu'il y avait eu les DLC d'épée bouclée donc 3-4 il n'y a pas de nouveau si si attends pardon qu'est-ce que je raconte t'es connerie là si si mais si il y a enfin j'ai l'anglais maintenant il y a Chiffours c'est Wushours il y a le cerf chelou le cerf chelou mais non ça le cerf chelou c'est dans c'est dans Légende on parle pas du même on parle de celui dans le froid celui dans le froid dans le second DLC oui mais t'avais Silver Roy et les deux chevaux tu avais Régie Drago Régie Leky il y en avait quand même une tripotée en fait de nouveaux Pokémon des légendaires quasiment uniquement les oiseaux de Galar les oiseaux les formes de Galar Ramolos et ses deux évolutions du coup de Galar il y a eu quand même une petite tripotée effectivement mais là c'est quasiment que des légendaires en fait c'est ça surtout oui et pour certains des variations de Pokémon existants donc c'est pour ça je ne les compte pas en exclusif enfin c'est pas le même délire à mon avis mais là je les vois bien ajouter des nouveaux Pokémon traditionnels entre guillemets des nouveaux Pokémon intermédiaires classiques et en ça je pense qu'il y a un tabou qui a été définitivement levé par ce jeu encore une fois qui est de se dire on ajoute des nouveaux Pokémon ici on en retire d'anciens là-bas on fait le paquet finalement le scandale autour du National Dex est venu et est reparti aujourd'hui on n'en entend pas plus parler que ça j'ai pas l'impression que ça a secoué le Jean d'Erno comme on aime bien dire donc du coup oui voilà pourquoi pas en définitive on en a bien mis des nouveaux avec avec Légendarsous a eu aussi ses propres nouveaux Pokémon donc dont des classiques pour le coup pas que des légendaires et tu vois c'est ça que j'ai trouvé intéressant dans le nostres parce que la communication de la marque Pokémon aujourd'hui même on a eu droit à un tweet qui indiquait un truc du style ah 1008 Pokémon en tout découvrir un peu d'où il vient etc je pense vraiment que la licence Pokémon désormais va s'enfoncer dans cette idée que les Pokémon peuvent devenir de n'importe où de n'importe quelle région mais aussi de n'importe quel type de jeu donc c'est pour ça que venir d'un DLC au fond même en masse donc c'est beaucoup de mots pour dire en définitive que je suis d'accord avec toi après ce que j'espère d'un DLC de la sorte ben ce serait le DLC d'un jeu de rôle donc j'espère du jeu de rôle c'est à dire j'espère du scénar j'espère des personnages à rencontrer j'espère voilà quelque chose d'intéressant de ce point de vue là racontez moi quelque chose d'intéressant quelque chose d'un peu moins gnagnant peut-être que ce que peut être la quête d'un jeu principal ces dernières années et malheureusement je compte quand même encore un petit peu ce jeu là-là même s'il tente de se sauver en étant un peu plus sérieux en étant un peu touchant ici et là je continue à le trouver quand même assez plat est-ce qu'on peut avoir quelque chose d'un peu plus riche est-ce que peut-être ce serait pas le moment d'utiliser un DLC pour revenir quelque part un endroit qu'on a déjà visité dans l'histoire de Pokémon non ne le dis pas non ne dis pas ça non pas à Kanto pas à Kanto non pas Kanto non plus si tu vas dire Kalos c'est ça ah non je m'en fous de Kalos ah ouf j'y reviendrai après ça me dérange pas mais je suis pas non plus je saute pas non plus dessus voilà non non l'idée simplement de revisiter un endroit à la sauce monde ouvert en disant simplement bah c'est 10 ans avant 10 ans après les événements de tel truc c'est pas bon ça pourrait être un DLC intéressant définitif parce que là encore une fois t'injectes des nouvelles formes t'injectes tu peux rapatrier des Pokémon de cette génération là parce que c'est normal ils sont natifs d'ici tu peux injecter du nouveau scénar parce que c'est pas les mêmes années tu peux juste pas parcourir la région de Joto avec la meuf du protagoniste principal la mère du protagoniste principal comme ça ça crée du scénario autour ça peut être rigolo j'y crois moyennement au fait de redécouvrir une ancienne région déjà parce que c'est d'un point de vue marketing c'est c'est étrange je veux dire on vous fait du neuf avec du vieux même si énormément de joueurs aimeraient retraverser l'ancienne région et surtout moi ce qui me pose problème c'est tous les gens persuadés qu'on va retourner à Kalos et découvrir le sud de Kalos parce qu'il se trouve que Paldea a une zone au nord-est qui est barrée et que du coup c'est forcément la zone du DLC alors si ça se trouve c'est ça je suis d'accord si ça se trouve c'est ça mais je veux dire rien ne permet de le contredire mais rien ne permet non plus de l'affirmer en fait je veux dire des zones des zones frontalières autour d'un monde Pokémon ça existe depuis toujours alors il se trouve effectivement peut-être que c'est les jeunes joueurs surtout qui disent ça ils ne se rendent pas compte mais effectivement dans la 8ème génération c'était le Royaume-Uni donc effectivement c'est une île à Lola effectivement c'est une île mais il se trouve en fait qu'à chaque fois qu'il y avait une terre et que Game Freak s'inspirait d'une région réelle et bien il remettait les frontières réelles en fait et il se trouve effectivement que l'Espagne a une frontière commune avec la France et du coup on se retrouve avec une frontière au nord-est de Paldéa mais ça ne veut pas non plus dire que Paldéa est connecté à Kalos ça ne veut pas dire que les deux régions existent au même endroit dans le monde de Pokémon enfin je veux dire c'est pas parce que la France est à côté de l'Espagne que Paldéa est à côté de Kalos mais elles ne sont pas tellement connectées c'est ce que tu essaies de dire connectées tous les deux mais à autre chose rien ne le prouve rien ne prouve qu'effectivement ce qu'on voit au nord-est de Paldéa est Kalos c'est un serpent de mer aussi fascinant que la timeline de Zelda c'est la géographie mondiale de Pokémon ah oui mais c'est à dire qu'en fait ils tirent des conclusions en fonction de ce qui est existant mais c'est pas enfin je veux dire le monde Pokémon n'est pas une transposition juste et exact du vraiment c'est juste une source d'inspiration en fait c'est plus un gimmick rigolo qu'autre chose il ne faut pas chercher des théories des machins des trucs comme ça on voit beaucoup ça sur Youtube les théories les secrets les icebergs expliqués enfin non clairement basez-vous sur ce qui est réel dans le jeu ça voudrait aussi dire qu'une bonne moitié du monde serait le Japon ce qui est quand même un peu étonnant et à aucun moment dans le jeu il est écrit que Kalos se trouve à côté de Paldéa et puis le côté le sud de Kalos depuis la 6ème génération ah oui on va découvrir le sud de Kalos le sud de Kalos bah écoutez ils ont juste fait les deux tiers de la France les deux tiers nord ils avaient peut-être pas envie de faire le reste ça veut pas dire qu'on va le découvrir un jour en fait faites-vous une raison et pour moi il y a très peu de chances j'aimerais beaucoup pourquoi pas ce serait très sympa non mais en vrai la Suisse est extrêmement intéressante d'un point de vue géographique avec toute la variété géographique qu'il peut y avoir sur un 6 petits pays constitué globalement aussi beaucoup de montagnes ce qui serait extrêmement intéressant aussi d'ailleurs d'un point de vue géographique physique pour l'exploration maintenant qu'on est en monde ouvert mais voilà le côté retour de Kalos parce qu'il y a un truc barré en haut à droite franchement voilà peut-être que ce sera à la zone du DLC je ne dis pas que c'est impossible je dis juste que rien n'indique à aucun moment que ce sera le cas d'ailleurs si on se base plutôt sur sur épée et bouclier par exemple sur ce qu'ils ont fait en termes de DLC on a eu quoi on a eu l'Ecosse donc le nord de avec Couronneige le nord du Royaume-Uni donc ce qui est devenu le sud de Galar parce que vous le savez Galar est inversé par rapport à la carte de la Grande-Bretagne d'ailleurs plus précisément et puis on a eu l'Irlande en gros avec Isole Armure donc logiquement potentiellement avec la péninsule ibérique on pourrait avoir pour l'Espagne les Baléars ou les Canaries par exemple ce qui serait intéressant donc un petit archipel à nouveau ou le Portugal les Açores je crois que c'est portugais ou le Brésil mais même si c'est plus une colonie enfin c'est une ancienne colonie plutôt qu'autre chose mais voilà ça va plus tourner autour des terres hispanisantes en fait finalement le DLC que d'aller à Kalos et qui serait un nouveau lieu en fait finalement on va pas recréer un lieu existant je note en t'entendant parler de tout ça que ce serait très drôle pour le dernier avril de te mettre dans une parodie du dessous des cartes d'Arte où le twist c'est qu'on parle uniquement de Réchi quand tu montes Pokémon avec un énorme plaisir ça me passionne moi je suis un passionné de géographie en plus c'est toujours ce qui m'a passionné dans les jeux vidéo et les Pokémon sont très intéressants de ce point de vue là je continue quand même sur eux et j'avance en même temps dans mon propos c'est qu'en même temps les gens veulent Kalos aussi parce qu'ils veulent le retour de la méga évolution qui est complexe à plusieurs et pourquoi ils veulent le retour de la méga évolution j'en sais rien parce que les gens sont cons ils sont perdus non c'est juste la vanne c'est juste la vanne non mais en gros parce que c'est une mécanique qui leur plaît et ce sont des nouveaux designs de créatures sauf que c'est justement pour cette raison que ça va être compliqué de les intégrer parce que ça demande du développement là où la terra cristallisation est juste un petit filtre graphique assez simple à foutre sur les créatures et surtout la terra cristallisation concerne tous les Pokémon donc ça permet il n'y a pas d'inégalité en fait c'est pour ça qu'ils avaient fait le Gigamax et les pouvoirs Z c'est que ça pouvait concerner tous les Pokémon et il n'y avait pas de Pokémon lésés alors que la méga évolution ça concernait certains Pokémon et il fallait faire un retravail en plus de design derrière donc ça veut dire que si on veut faire revenir la méga évo qui reviendra de façon dans le remake de la 6ème génération pas de soucis on avait déjà le meilleur des deux mondes en ayant à la fois les variations géographiques d'un côté qui répondent à cette idée d'avoir des designs de Pokémon existants et puis de l'autre côté d'avoir le gimmick générationnel qui vient prendre la place finalement de l'altération de gameplay et en plus ça doit faire le monde de façon à faire donc la méga évo voilà moi je suis là pour sabrer les rêves donc méga évo et Kalos à mon avis très bien je crois pas à un co-twist de gameplay à l'intérieur spécifique d'un DLC ah bah oui non mais ça a pas de sens mais surtout en plus c'est que ça va changer complètement le metagame quel serait le enfin ça a pas de sens ça a pas de sens ça va déséquilibrer tout ce qu'ils ont cherché à construire donc ça a vraiment pas de sens après je veux bien manger mon chapignon si jamais ils le font quand même mais pour moi ça me paraît pas ça me paraît très peu probable en revanche ce que j'aimerais et ce qui me paraît malgré tout probable il y a de grandes chances qu'on ait de nouveaux paradoxes puisque de toute façon sans vous spoiler quand vous finissez le jeu et que vous obtenez le livre écarlate ou le livre violet et bien vous voyez potentiellement les nouveaux paradoxes vous voyez ce qui semble être un troisième légendaire il y a aussi la possibilité d'avoir des nouvelles formes régionales parce que le jeu est extrêmement radin de ce côté là et ça c'est dégoûtant peut-être aussi des nouvelles formes convergentes le jeu est radin là aussi mais bon ce serait bien donc moi j'aimerais plus de formes régionales parce que je les trouve extrêmement enfin non je dis les bon il y en a deux du coup taurus je le trouve passable mais axoloto est vraiment extrêmement réussi et son évolution c'est un c'est vraiment un bijou c'est un bijou et les formes les formes convergentes sont intéressantes même si c'est en gros à mon avis le gars qui lui dit de la forme convergente c'est tiens on fait une forme régionale ah non je veux envie de compléter le pokédex allez on va appeler ça forme convergente et puis on va leur donner un nom qui ressemble au nom original et on dit que c'est pas des formes régionales bon c'est un petit twist nul mais ça reste des créatures intéressantes et j'en veux davantage parce que là ça fait trop gimmick en fait il faut c'est bien d'inclure allez on fait des paradoxes allez on fait ceci on fait cela mais le faire à moitié à moitié encore c'est généreux le faire pour dire dans foot 2 c'est pas le faire en fait il faut arrêter donc il faut que le DLC puisse clairement renforcer cet aspect là et un point avec lequel je vais finir ce sont les nouvelles évolutions d'anciens pokémons celles de légendes pokémons étaient brillantes celles de celles des caractes et violets sont tout aussi réussies et il y en a vraiment des incroyables il en faut davantage c'est une bonne manière aussi de relier avec les anciennes générations et de créer une cohérence globale et je trouve ça extrêmement intéressant de donner un petit peu d'évolution aux prochaines pendant pas encore totalement on va terminer peut-être sur un point complètement annexe mais ça me fait rire et ça me permet d'ailleurs de toucher sur un point du jeu qu'on n'a pas vraiment évoqué qui est toutes les petites améliorations de confort dans les menus moi je pense notamment au fait de pouvoir renommer ces pokémons ou fantastiques ça c'est c'est vraiment chouette je ne sais pas si c'est déjà de faire un repeat moi je ne donne pas de nom mais réapprendre les attaques ah oui par ailleurs génial donc là complètement inspiré de légendes pokémon mais ça c'est tellement pratique j'en ai rien à brer pour l'instant en tout cas je n'y ai pas touché plus qu'autre chose je trouve que c'est le meilleur compromis qu'ils aient trouvé jusque là parce qu'à une époque tu avais les CT à l'origine les CT étaient utilisables une seule fois donc personne ne les utilisait après elles ont été utilisables autant de fois qu'on voulait donc tout le monde les utilisait tout le temps et du coup ça ne ressemblait à rien après on a eu dans épais et boucliers c'était compliqué parce que tu avais les CT utilisables une seule fois mais tu avais les DT qui étaient utilisables plusieurs fois ou c'est peut-être l'inverse mais bref c'était compliqué donc il y en avait c'était limité il y en avait c'était une seule fois donc c'était compliqué après dans DEP c'était encore différent c'était les CT sont une seule fois mais tu en as plusieurs ok d'accord et là ils se sont dit ok les CT tu peux les faire autant que tu veux mais pour ça il faut pouvoir les produire et je trouve que c'est le compromis idéal en fait parce que du coup potentiellement tu peux en avoir autant que tu veux mais par contre il va falloir un petit peu bosser pour les avoir et ça je trouve ça vraiment parfait surtout que le jeu est vraiment généreux et tu peux en trouver partout dans la nature donc ça va je ne suis pas arrivé au point où j'en avais besoin mais c'est un bon petit joujou à donner aux joueurs que ce soit au moment où tu gagnes un combat contre un Pokémon sauvage ou alors au moment où tu progresses dans l'aventure et on a besoin de te donner une recoupence mais on te donne les plans pour crafter des nouvelles CT et c'est pas con du tout mais je voulais surtout parler du coup des surdoutes parce que pour moi c'est toujours un petit plaisir d'essayer de trouver un jeu de mots un peu fin ou un truc complètement idiot à mettre à chaque fois parce que du coup à chaque fois que je lance mon Pokémon ça me fait doucement marrer et puis ça ajoute un petit attachement par rapport à la créature spécifiquement et son petit lot de statistiques personnalisées et je sais pas si tu vois ce Pokémon je crois que c'est un Pokémon de cette bonne génération qui est un bloc de scène oui voilà celui-là celui-là exactement déjà en tant que tel bon quand je l'ai vu j'ai vu son évolution et quand j'ai vu son évolution j'ai fait d'accord toi je vais t'appeler Minecraft 2 ah mais évident évident c'était une catastrophe enfin je l'adorais quand je l'ai découvert quand il avait été il avait liqué le pauvre petit trop mignon cette espèce de champignon de Mario en mode rocher adorable et quand j'ai vu son évolution quand je l'ai découvert et quand j'ai vu son autre évolution après j'étais déçu au début alors donc son évolution donc sa première à ma salle je l'avais encore gardée dans mon équipe je me dis bon allez la dernière va être pas mal je me dis je vais finir l'aventure avec lui parce que j'aime trop son premier stade et après je dis bon allez je le range j'ai pas encore vu son dernier stade donc j'ai hâte d'être déçu mais tu joues beaucoup à tu connais bien Minecraft ou suffisamment bien oui je pense d'accord tu verras que le troisième stade ressemble encore plus à quelque chose de bien connu de Minecraft mais tu verras d'accord ok ok ça va me faire rire mais en tout cas voilà vu qu'il est très très key ça me faisait marrer de l'appeler comme ça et cette possibilité de le changer quand on peut d'adapter justement aux différentes évolutions là aussi petit ajout de qualité de vie qui est appréciable et qui montre encore une fois qu'ils savent écouter il y a des progrès ils ont des bonnes idées c'est juste qu'il faut leur à mon avis le truc principal c'est qu'il faut leur laisser le temps et les moyens de développer leur talent qu'ils ne sont pas plus cons que d'autres mais simplement que ça fait de ce jeu là un jeu imparfait et c'est dommage vu les bases sur lesquelles voilà et ouais allez pour conclure un petit peu cette émission on va avancer sur la licence Pokémon mais sur Switch de manière générale est-ce qu'on peut considérer que la Switch est une bonne console pour jouer à Pokémon ? C'est grand blanc si on se base sur spécifiquement 2022 plutôt oui avec ce qu'on a pu dire de bien de légende et de de violet et d'écarlate cependant ça arrive dans la vie de la console si on a une Switch depuis 2017 et qu'on se dit la Switch la console de Nintendo Pokémon on a dû attendre un bon moment avant à mon avis d'avoir des jeux au niveau et encore vu tout le sel celui t'inoblige peut mettre vis-à-vis des caractér violets pour moi désolé mais la console reine pour Pokémon ça reste ma première DS je suis d'accord je suis d'accord parce que dans le conducteur tu avais marqué époque 3DS et je trouve pas que l'époque 3DS soit le pinacle de l'expérience Pokémon alors que l'époque DS attends mais sur DS donc tu avais les jeux classiques t'avais tous les essais qu'ils avaient fait en jeu autour tu avais Ranger enfin il y avait une véritable créativité autour de Pokémon à l'époque la DS était reine le côté casu tout ça donc il y avait quand même pas mal de jeux qui sortaient je m'explique pour moi il y a deux arguments par rapport aux consoles et je vais plus parler de consoles que de génération de consoles c'est une petite une petite une petite astuce de juriste pour tricher un petit peu pourquoi est-ce qu'on considérerait la DS pourquoi bon c'est parce qu'elle peut faire tourner les jeux GBA et DS ce qui signifie tous les jeux de Saphir et Ruby jusqu'à Noir 2 Noir 2 et Blanc 2 ce qui est quand même une très bonne ludothèque Pokémon une excellente ludothèque Pokémon et de l'autre côté si on considère la 3DS on part nécessairement des jeux DS c'est-à-dire de Diamant et Perle jusqu'à les derniers jeux où tous les Pokémon de l'époque étaient disponibles et là pour le système de combat c'était quand même intéressant c'est-à-dire Ultra Soleil et Ultra Lune plus les jeux qui étaient sur console virtuelle alors dépêchez-vous c'est-à-dire Bleu, Rouge Or-Argent Jaune Cristal et je crois que c'est tout en général donc ça là aussi c'est une ludothèque intéressante oui certes après moi je trouve que sur Switch quand même entre épée bouclier écarlate violet mais il y a aussi les Let's Go il y a New Snap il y a les Stadium qui vont arriver donc pour ceux qui vont raquer sur le Premium il y a D.E.P.S il y a Pokémon Unite aussi qui est un petit peu différent pour moi il n'y a pas de fulgurance avant les gens pour moi c'est que du Hockey Plus avant ça c'est quand même plaisant moi je trouve qu'il y a quand même beaucoup de jeux il y a des choses qui risquent encore d'arriver parce que Détective Pikachu a été annoncé il y a 4 ans peut-être qu'un jour il va enfin finir par sortir ce deuxième épisode d'après ce que j'ai entendu c'est pas pour ce qu'était le premier Détective Pikachu sur 3DS tu l'as peut-être refait moi pas je l'ai fait il n'y a pas mais là celui qui devrait sortir devait être aurait dû sortir je pense autour du film c'est un petit peu con qu'il l'ait sorti aussi loin mais bon pour moi c'est terrible le jeu Pokémon le plus inattaquable qui est sorti sur Switch on en a parlé tous les deux il y a à 2 ans et quelques c'est My Pokémon Snap New Pokémon Snap ah oui non mais Snap Snap c'est un bonheur j'y repense souvent je me dis mais qu'est-ce qu'il était agréable à jouer il a eu une mise à jour de contenu gratuitement l'année dernière donc quand même ouais non mais il était pour moi c'est la meilleure surprise un ébahissement c'était c'était les feels pour les amoureux de Pokémon je pense vraiment c'est la manière dont tu découvrais tout ça c'était inespéré en plus parce qu'une suite à Pokémon Snap c'était quand même relativement peu attendu donc franchement je suis mais voilà je trouve qu'il y a quand même il y a de quoi faire sur Switch quand même il y a il y a de la viande sur l'os mais la qualité de la viande pour moi est clairement pas du même niveau que ce qu'on peut trouver sur DS si on chinde un petit peu sur 3DS en mettant des jeux DS à l'intérieur ou des téléchargements console virtuel ce qui est une utilisation légitime de sa 3DS écoute ça me fait plaisir parce que pour une fois c'est pas moi le vieux con qui dit que c'était mieux avant comme quoi tout le monde vieillit toi aussi je vais prendre quelques questions d'auditeur du coup tu vas m'en vouloir pour la part des 70 ans bah non écoute c'est réaliste non mais franchement 70 ans dans 30 ans ça me fout un coup des questions alors Ozzy Fungi qui dit est-ce qu'on peut s'attendre à un nouveau jeu dans la région d'OEN la plus chère à mon coeur bientôt le trailer du prochain jeu ne donne-t-il pas l'impression que la patte graphique de la licence se dilue à mesure qu'il tente d'augmenter un poil le réalisme je pense qu'il évoquait donc car là t'es violée à l'époque est-ce qu'on peut s'attendre à un nouveau jeu dans la région de OEN moi je trouve que c'est peu réaliste dans le sens où c'est la région de la 3ème génération qu'on a eu il y a relativement pas si longtemps que ça c'était 2016 je crois Rosa et qu'il a pas été un carton à l'image des remakes de Kanto typiquement alors que pourtant c'est le meilleur remake à ce jour Ruby Omega Saphir Alpha dans la façon dans la réalisation dans le contenu c'était vraiment incroyable comme remake c'est un jeu que j'ai adoré et du coup maintenant OEN c'est la 3G et je vois pas pourquoi on y reviendrait là quoi je crois que tu l'as jamais mieux dit qu'il me semble quand je t'avais interviewé pour Redbook Games pour parler de la région de Kanto qui est que il est incontournable que Kanto est la région dans laquelle on va périodiquement revenir et que les autres sont clairement défavorisés de par le fait que Kanto est là où tout a commencé Kanto est là où on peut mettre un Pikachu plus facilement Kanto est là où on peut mettre le Professeur Shen plus facilement et t'as tout un certain nombre de repères identifiables qui sont là-bas qui font appel elle a une nostalgie pour l'instant en tout cas des joueurs qui sont la plus grande tranche le genre du pouvoir d'achat qui sont intéressés par tout cas donc c'est une accumulation de facteurs qui font que pour l'instant pour moi ça paraît inimaginable de voir un retour tonitruant à OEN Ah mais c'est évident et pour la simple et bonne raison comme tu l'as dit enfin comme tu m'as paraphrasé comme je te l'ai dit c'est que ce sont toutes des régions bis ce n'est pas la région centrale pour preuve c'est que le seul jeu qui a eu droit à deux remakes c'est Bleu et Rouge ce sont les premières générations pour lesquelles il y a eu deux remakes ce qui n'a pas dérangé et ce qui a fonctionné à chaque fois là où il n'y aurait aucune raison commerciale de re-refaire un jeu qui se déroule à nouveau à OEN alors effectivement on a eu une originalité avec la quatrième génération qui a eu droit à son remake classique et son remake enfin son remake son comment dire son reboot en quelque sorte avec les gens de Pokémon Arceus je ne saurais pas expliquer pourquoi ils ont choisi Sinnoh peut-être qu'ils se sont dit c'est bien de le faire en complément justement du jeu classique je pense qu'ils ne se tendaient pas d'ailleurs à un tel succès pour les gens de Pokémon c'était sûrement un test aussi pour eux mais il y a peu de chances que ça se passe à rebours à mon sens s'ils ne vont pas faire le prochain les gens de Pokémon Groudon et Quillocre par exemple et puis en plus ils ne sont pas et c'est Sinnoh qui ne s'appelle même pas Sinnoh c'est ça donc encore qu'eux ça se trouve ils pourront le faire mais ça me paraît plus probable qu'ils continuent et qu'ils avancent de la même manière à savoir un remake paresseux comme l'a été des EPS avec Noir et Blanc ce qui est dommage parce que c'est quand même une génération exceptionnelle comme la Diane et je suis entièrement d'accord sur ce point là et probablement un jeu légende donc là ce sera Unis je ne sais pas ou peut-être dans le futur ou peut-être dans un passé encore plus lointain enfin que sais-je tu dis Unis à mon avis ça pourrait être Joto parce que l'esthétique de Joto se prête beaucoup à ce que Arceus a déjà tenté de faire en tant que tel pourquoi Joto pourquoi spécialement Joto tu vois le boisé les vieux bâtiments non mais d'un point de vue graphique je comprends mais d'un point de vue commercial je de même que tu as la nostalgie de Kanto dans la décennie précédente peut-être que tu vas pouvoir avoir cette décennie suivante la nostalgie de Joto je pense qu'il préfère capitaliser à mon sens ce qui me paraît plus réaliste d'un point de vue vraiment purement mercantile c'est de capitaliser justement sur l'effet d'annonce qu'aurait un remake classique de la 5G adossé du coup à un jeu d'action toujours sur le même univers mais avec une version 3D je pense que c'est pour ça qu'ils ont choisi Sino c'est qu'ils se sont dit on va faire un coup en jouant sur la complémentarité entre les deux univers et le ventre comme un combo et je pense que c'est quelque chose qu'ils vont vouloir reproduire par sécurité au niveau des ventes j'ai peur que ce soit un trop grand écart si on fait un remake de la 5G et après on te sort un truc à Joto ça va faire trop c'est pas impossible je dis pas que c'est pas impossible mais ça me paraît plus risqué d'un point de vue marketing la vie on nous le dira mais à mon sens autant j'étais relativement sûr qu'on aurait un Let's Go 2 sur à Joto et je trouve ça dommage d'ailleurs qu'il n'y en ait pas eu parce que Let's Go avait aussi ses qualités ça dit il est pas trop tard évidemment autant je suis encore plus positivement sûr vu les ventes de Légende qu'on aura un Légende bis et j'appelle j'appelle moi-même de tous mes souhaits la création d'un véritable spin-off complémentaire de Légende ça me paraît ça me paraît très intéressant d'un point de vue de gameplay aussi de manière générale Autre question de BenXPP ma question est-ce que vous pensez que sur le prochain Pokémon ils vont vraiment mettre le budget sur la réalisation technique graphique sur Arceus c'était limite honteux par rapport à l'épisode précédent on a eu le même souci sur Icarlate et Violet comme je le disais il y a les questions d'embauche qu'il y a eu la fois dernière mais est-ce qu'ils vont vraiment mettre le budget disons que entre guillemets malheureusement les ventes des jeux prouvent qu'ils n'ont pas tant besoin que ça de mettre le budget donc tant que ça se vend avec ce budget on va dire limité et ses errances qualitatives sur la réalisation économiquement c'est viable en fait excuse-moi mais tu parlais de nouvelles embauches il faut aussi contextualiser on est à peut-être 1, 2, 3 ans d'une nouvelle génération de consoles cette fois-ci et il est nécessaire pour Game Freak comme énormément d'autres studios de s'équiper en ressources humaines conséquemment par rapport à ça quoi qu'il arrive vu cette perspective après donc c'est pour ça que pour moi c'est pas forcément le meilleur indicateur de ça ceci étant j'espère et je vais prendre le contre-pied que pour d'autres choses on a eu suffisamment de bruit médiatique sur les réseaux sociaux et dans la presse traditionnelle à ce sujet et également sur Youtube et également XYZ parce que ça a été quand même un énorme sujet de conversation au-delà même de la presse professionnelle et des joueurs en même pour que le signal soit entendu donc c'est un vœu pieux mais j'espère que ça aura suffi si honnêtement si ça ça n'a pas suffi je ne sais pas ce qu'il faut alors après la petite précision que je voulais apporter c'est que les jeux Pokémon sont développés en parallèle donc les projets sont développés en parallèle ce qui fait que les gens de Pokémon et Pokémon écarlate et violet étaient développés en parallèle en fait finalement donc là la prochaine génération elle est déjà en train d'être travaillée je ne parle pas seulement au niveau des créatures bien sûr mais au niveau des mécaniques au niveau des idées etc ils sont déjà en train de plancher plancher dessus donc du coup il y a toujours entre guillemets un train de retard j'ai envie de dire finalement parce que pour se dire que est-ce que ce sera mieux oui alors à l'instant T les embauches qui va y avoir là seront meilleures pour le jeu qu'on aura après le prochain jeu finalement donc c'est ça aussi qu'il faut voir ça crée du retard dans l'amélioration on va toujours vers la bonne direction je le pense sincèrement là je trouve qu'en termes de mécanique ils ont réussi à vraiment se sortir les doigts mais c'est vrai qu'au niveau technique c'est à la ramasse pour combien de temps je ne sais pas encore je pense qu'ils vont réussir à sortir de l'ornière à un moment je leur souhaite et je nous le souhaite bien évidemment j'ai une dernière question de Yamashita Hatsu 7 qui portait sur sur le mode co-op d'après les trailers Violette Scarlett donc Ecarlette et Violet proposent une aventure co-op qu'en attendez-vous alors le fait est que dans Ecarlette et Violet c'est pas très intéressant clairement donc il n'y a rien à en attendre mais je voulais profiter de la question pour te demander justement Yann est-ce que qu'est-ce que tu attendrais d'un mode co-op dans Pokémon c'est une excellente question est-ce que tu attends un mode co-op la possibilité de faire un bout de chemin dans l'aventure à proprement parler serait intéressant mais dans ce cas-là ça voudrait dire complètement adapter l'aventure pour être à la fois faisable en solo ou pour plusieurs ou alors simplement d'avoir un set d'objectifs alternatifs réalisés exprès pour et peut-être même un bout de scénario fait exprès pour ce serait plutôt ça en fait parce que le reste des mécaniques du jeu je vois pas exactement comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on peut orienter la chose pour la rendre intéressante ça reste à créer quelque sorte j'ai de la peine à dire autre chose que j'aimerais pouvoir faire de l'histoire j'aimerais pouvoir continuer à profiter du jeu comme ce jeu-là en parenthèse l'esquisse après ce que j'ai vu j'ai pas pu y jouer au mode co-op pour des raisons évidentes pour la disponibilité mais comme ce jeu-là l'esquisse et d'aller de plus en plus vers ce monde finalement à la fois on vit son histoire mais c'est un monde cohérent qu'on explore et qu'on peut explorer à plusieurs peut-être en en parlant ça me fait évoquer cette idée-là qu'on puisse croiser ses amis dans le jeu sans même avoir à se rejoindre l'un l'autre en quelque sorte à la manière d'un journey sauf qu'évidemment ce serait basé sur sa liste d'amis et pas sur des randos sur internet donc l'idée que je me balade dans le jeu on est en quartier de la même rue on peut se voir on peut se dire bonjour on peut s'échanger des trucs ça ce serait rigolo d'un point de vue technique ça nécessiterait je pense l'appui sur un netcode assez ambitieux j'imagine mais qui est clairement pas celui-là où le jeu te propose de sortir ou d'entrer d'internet ce qui me fait toujours rire et les petits temps de chargement après je me connecte à internet je croyais que la console était déjà connectée à internet mais fais ce que tu veux c'est un pas de plus je dirais c'est peut-être même une question générationnelle à avoir une génération de console passer à l'étape supérieure peut-être que c'est des réalités techniques qui ne peuvent pas être rentrées pour l'instant mais ouais l'idée d'interagir avec ses potes de manière moins beaucoup moins protocolaire ce serait intéressant ouais alors que moi tu vois pour le coup je crois que vraiment je reste un aventurier solo pour Pokémon et je préfère qu'il se concentre vraiment sur une bonne aventure comme un RPG classique ah mais après je suis d'accord c'est la claire priorité c'est juste que à me demander pour le multi c'est ce que je proposerais après je m'en fiche oui mais moi même je j'ai pas utilisé je l'utilise pas du tout je sais que je vais l'utiliser pour faire évoluer un Pokémon parce qu'il y a un Pokémon qui et pour les cadeaux mystères et pour les cadeaux mystères mais le sinon l'aspect coop en fait je vais revenir au jeu d'origine tu pars donc tu es ce petit bonhomme seul j'avais quoi j'avais 13 ans quand c'est sorti je crois donc j'avais quasiment 10 ans donc 3 ans de plus mais l'âge quasiment du petit bonhomme qui vit son aventure et qui explore le monde seul et qui s'y confronte en fait seul et c'est ça pour moi je trouve tout l'intérêt de Pokémon et c'est vrai que autant c'est c'est hyper intéressant d'échanger la façon dont on vit l'aventure et de parler du jeu autour et de faire des échanges de Pokémon quand on croise les dresseurs mais je pense que l'aventure telle qu'elle se vit est plus intéressante à vivre seule c'est mon point de vue en tout cas sur la licence c'est comme ça que moi j'ai envie de la vivre alors évidemment jamais ils vont nous forcer le coop Dieu merci mais c'est pour ça que je fais partie des gens qui sont pas du tout intéressés par un MMO Pokémon voilà voilà pour ce que nous avions à dire tu voulais ajouter quelque chose ? ah non non tout est bon et bah écoute très bien c'est donc la fin de cet épisode consacré un peu tardivement à Pokémon et Carlotte bon vous êtes habitué avec la cartouche il y a des petites surprises dans nos vies qui font que parfois on ne peut pas enregistrer parmi les surprises dans nos vies il y a également eu la fin de Gamekult donc on a évidemment une oui Pouillot du coup j'appelle Pouillot esprit Gamekult es-tu là ? non effectivement on a une pensée t'allais le dire je pense pour toutes les personnes qui ont été affectées de première main et tu en es-tu plus que moi où effectivement j'ai contribué à la rédaction de Gamekult avec les piges pressocultes j'ai une émission incroyable pendant 4 ans mais évidemment les centaines les milliers de tests les articles les news etc tout ça il y avait du monde derrière les dossiers de fonds n'oublions pas les dossiers de fonds n'oublions pas tous les pigistes évidemment des gens avec qui on a pu bosser parce qu'on a tous les deux à divers niveaux de contributions participé à l'aventure Gamekult et puis aussi enfin je veux dire en termes de presse c'était un des derniers sites internet à défendre une certaine idée de ce que c'est qu'un média de jeu vidéo spécialisé et c'est dommage de le voir partir c'est dommage de le voir partir dans de telles conditions avec cas social qui est celle-ci donc on embrasse tout le monde et puis Big Up je pense évidemment ça ne concerne pas tout le monde mais à la nouvelle petite révolution podcastique après Gaijindash qui est sous Mimassen que vous pouvez retrouver sur toutes les bonnes plateformes ainsi que sur Patreon d'ailleurs Patreon a très bien lancé bravo oui carrément un gros 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 carton donc félicitations à Pouillot Daniel et Greg qu'on embrasse très très fort et Hubert bien sûr j'oublie Hubert à la réalisation bien évidemment et pour qui on souhaite un très très grand succès Gamekult est toujours en ligne vous y retrouverez toujours mes 500 tests réalisés en une bonne quinzaine d'années mais vous n'êtes pas obligés d'aller donner des clics je vous embrasse je t'embrasse aussi mon cher Yann mais oui je vous souhaite une excellente année 2023 à toi aussi mon cher Yann on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de La Cartouche promis on va essayer de se retrouver beaucoup plus vite s'il n'y a pas d'événements impromptus mais ça peut arriver plus de deux épisodes cette année en tout cas oui c'est sûr qu'il y aura un nouvel épisode cette année ça c'est sûr et certain je ne sais pas encore de quoi on va parler on ne s'est pas encore mis d'accord est-ce qu'on a discuté d'ailleurs de quoi on voulait faire non non c'est pour ça dire on ne s'est pas mis d'accord ça voudrait dire qu'on n'est pas d'accord et en fait c'est juste qu'on n'a pas eu de discussion non oui c'est juste qu'on ne discute pas écoute en février il y a Theatrism Final Fantasy qui sort donc moi je sais que j'ai commandé l'édition Pigeon à 100€ sur ma Switch ah c'est comme ça ça t'appelle très bien non mais quand j'ai vu 100 balles je me suis dit oh quand même c'est cher mais je l'ai pris parce que beaucoup trop d'amour pour ce jeu et peut-être que j'en parlerai éventuellement je ne sais pas si tu aimes bien d'ailleurs comme jeu j'ai jamais joué de loin ça a l'air chouette mais étant donné que j'ai très peu joué à FF et que j'ai jamais joué à Trevam je suis perdu bah du coup effectivement peut-être qu'on ne parlera pas de ça mais en tout cas j'en parlerai sur les réseaux sociaux vous me retrouvez Loulacina Foubert Alex Le Serveur les deux noms selon les réseaux Twitter Mastodon tout ça etc TikTok Youtube Twitch et toi mon cher Yann c'est Yann Rieder du coup Yann RDR sur la plupart des plateformes que je viens de citer également je suis de retour sur Twitter pour des raisons professionnelles que j'aurai l'opportunité de dévoiler en temps voulu très bien en temps voulu exactement bah écoutez c'est la fin de cet épisode à très bientôt pour la cartouche n'hésitez pas à vous abonner surtout à nous mettre des petites notes sur les différents différents réseaux et puis en parler autour de vous on se retrouve très bientôt prenez soin de vous et des vôtres gros bisous ciao ciao